Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, nous inaugurons maintenant une nouvelle rubrique, le dictionnaire de la Teshuvah. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un grand tournant, d'un grand tournant que nous voulons négocier sans terminer dans le décor, un grand virage que l'on voudrait parcourir sans terminer sur le bas-côté de la route. Dans notre vie, il y a des occasions qui se présentent à nous et qui nous permettent de réévaluer notre existence et de prendre un nouveau chemin. Tous les ans, à Rosh Hashanah, qui pour, durant les fêtes, c'est un moment de réflexion sur le sens de notre vie et sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre existence. Mais d'une manière générale, depuis ces 20 dernières années, se produit un phénomène plus général dans le peuple juif qui est le phénomène de la Teshuvah. On se met à faire Teshuvah. Beaucoup de gens font Teshuvah. Beaucoup de gens viennent et disent « J'ai fait Teshuvah ». L'objet de cette rubrique, c'est de réfléchir précisément sur ce grand changement, ce grand chamboulement, et d'apprendre à le négocier. On passera en revue ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant, ce qui se passe après, ce qui accompagne la Teshuvah. On posera des questions qui sont peut-être les plus essentielles de la Teshuvah. Quelle vitesse la faire ? Que se passe-t-il lorsque l'un des deux conjoints refuse de suivre ? Que se passe-t-il dans le contact avec les enfants ? Est-ce qu'on doit aller vite ? Est-ce qu'on doit aller doucement ? Est-ce qu'on doit choisir les mitzvot que l'on veut prendre sur soi ? Est-ce qu'il faut commencer avec une seule mitzvah ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut prendre plusieurs mitzvot sur soi ? Bref, toutes les questions que tout un chacun se pose lorsqu'il voit autour de lui des gens faire Teshuvah, et qu'il est interpellé précisément par leur Teshuvah, et qu'il décide lui-même de se mettre en mouvement. Vous avez été à un séminaire, vous avez assisté à un shabbat, vous avez assisté à un cours. Vous écoutez des cours depuis de nombreuses années, et vous décidez de passer à l'action. Un bon jour, vous décidez donc de faire shabbat, de mettre les tfilines, de prier, de changer votre cuisine. Et là, question, à quelle vitesse aller ? Comment avancer ? Vers qui me tourner ? C'est l'objet de cette rubrique. Nous réfléchirons sur tous ces thèmes, et dans tous ces cours qui resteront en archive, vous pourrez consulter les réponses à toutes les questions qui sont des questions basiques, des questions auxquelles il faut répondre, des questions qui constituent en fait le mode d'emploi de la Teshuvah, le dictionnaire de la Teshuvah. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute, et à Tzlachah dans ce nouveau chemin que vous prendrez, ou dans ce nouveau chemin que prendront celles et ceux que vous voudrez conseiller. A très bientôt.